Salut à toutes et à tous, c'est merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On attaque un très beau week-end avec de très belles courses à Auteuil et à Vincennes. On va commencer avec les 48 heures de l'obstacle et c'est vrai que ce samedi 16 novembre, on aura une belle réunion déjà sur l'hippodrome d'Auteuil avec le Quintet Plus. Ce sera la sixième course du programme, le prix Count Schoenberg. C'est bien entendu un handicap de la belle Listed Race qui nous attend avec 15 concurrents. Il y a déjà un an partant, le numéro 13, Rêve de Prince, a décliné la lutte. Du coup, ils ne sont plus que 15 en lice sur 4300 mètres, un parcours de haies exigeant. Une course qui est prévue aux alentours de 15h15 avec des chevaux âgés de 5 ans et au-dessus. On a vraiment un peu de tout dans cette épreuve, même si certains ont déjà croisé le fer. En tout cas, j'ai retenu en tête de ma session un cheval qui a âgé de 9 ans. C'est le numéro 5 fiston de Bécon. Un cheval qui est arrivé sur notre sol cet été et qui a vraiment réalisé de belles choses depuis son arrivée en France. On le connaissait surtout en Grande-Bretagne. Il nous vient d'Outre-Manche. Il avait montré de belles choses Outre-Manche. Il n'a pas forcément beaucoup couru. Il n'a même pas 20 courses au compteur. Du haut de ses 9 ans, c'est quand même assez peu. Ça montre qu'il a certainement eu aussi des interruptions de carrière. Toujours est-il qu'il a réalisé de très bons débuts dans les handicaps français en se classant 2e sur 3900 mètres. C'était il y a environ 40 jours. De cela, c'était le 8 octobre dernier. Derrière le champion Rosario Barron qui avait remporté, on s'en souvient, le grand stipple chaise de Paris. Toujours est-il que fiston de Bécon effectuait de probes en début dans cette catégorie, montrant qu'il était capable de rivaliser, de remporter une telle épreuve. Donc voilà, associé à Kevin Nabet, je trouve qu'il fait figure de très bons points d'appui et de lauréat en puissance. Ensuite, j'ai retenu en 2e position le 6, Athéna Duluy. Encore une fois, on a affaire à un bon point d'appui. C'est une jument qui est irréprochable. C'est le premier atout de François Nicole qui est bien armé d'ailleurs dans cette compétition. Athéna Duluy, en tout cas, une jument de 5 ans qui a réalisé de belles valeurs tout au long de la saison. Que ce soit dans les courses à condition ou que ce soit dans cette catégorie. Voilà, elle reste sur une 4e place dans un quintet disputé le 19 octobre. Il y a un mois de cela, c'était la course référence battue par Just in Time Blue, montrant qu'elle était compétitive à ce niveau-là. Auparavant, elle avait terminé quand même 2e d'une épreuve de groupe 3, toujours sur les podromes d'Auteuil. Donc voilà, une jument qui a clairement la pointure d'une telle épreuve. Il faut que ça se passe bien. Le terrain devrait lui plaire. Il est annoncé colant au moment où je vous parle. Il faudra voir comment il sera demain. En tout cas, c'est vraiment une bonne base. Et pour moi, une concurrente capable de jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en 3e position le 15. Just in Time Blue, on parlait de lui. Il est sur la montante. C'est un cheval qui a été absent des pistes pendant plusieurs mois. Il a mis deux courses avant de retrouver la bonne carburation lors de la 3e sortie. Et c'est vrai que sa 3e place devant Athéna du Lui, dans le quintet référence, est excellente. Clairement, il va encore progresser là-dessus. C'est un cheval de 5 ans qui n'a pas encore tout montré. Il est sur la pente ascendante et compétitif à cette valeur. Le terrain collant ne le dérange pas. Il a tout pour plaire. Et pour moi, c'est également un concurrent qu'il faut suivre en confiance. Ensuite, en 4e position, j'ai retenu le 12, Panarea. Deuxième atout de François Nicol. Je l'aime beaucoup également. C'est du moins de 5 ans. Il y a vraiment des 5 ans de qualité, j'ai l'impression, au départ de cette épreuve. C'est vrai que j'ai fait confiance à Fiston de Bécon. Mais les 5 ans peuvent lui donner du fil à retordre. Et c'est vrai que Panarea a couru même pas 10 fois depuis le début de sa carrière. Elle a été écartée des pistes pendant un bon moment. Elle aussi pendant environ un an. Et depuis son retour en piste, elle a montré de belles choses. Notamment, comme je l'ai dit dans le quintet disputé, début novembre du côté de Compiègne. Compétitive à ce poids, à cette valeur de 57. Elle a déjà bien fait à Hauteuil. Bon, voilà, 4300 m, il faut voir ce que ça va donner. Mais pour moi, plus c'est long, mieux c'est. Elle a gagné sur 3900 m à la test. À mon avis, ça ne va pas être un problème de courir sur une distance aussi longue. Et je lui ferai vraiment confiance pour réaliser une belle performance. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 9, Hooker de Brennus. Encore une fois, on a affaire à un concurrent qui a été écarté des pistes. Lui, il a été absent pendant plus d'un an et demi. Mais il n'a pas manqué son retour en piste. Il s'est imposé à Saint-Brié fin octobre, montrant qu'il était déjà en condition avancée. Alors, bien entendu, les conditions ne sont pas les mêmes. Il revient dans cette catégorie des handicaps, catégorie dans laquelle il n'a couru qu'une fois pour une victoire. C'était à Angers, courant 2023. Il faut voir ce que ça vaut en valeur 58. Mais j'aime beaucoup l'élevage et l'entraînement d'Alain Couettil. C'est vraiment un homme habile, que ce soit en plat ou en obstacle. Et c'est au cœur de Brennus, s'il a décidé de l'orienter directement à Hauteuil dans un handicap aussi relevé, c'est qu'il le pense capable de bien y faire. C'est pour ça que moi, je lui accorde un large crédit. Je le retiens en cinquième position. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 2, Carl Philippe. On a encore affaire à un transfuge britannique, comme fiston de bécon. Ce numéro 2, Carl Philippe, il a soufflé un peu le chaud et le froid depuis son arrivée sur notre sol début septembre. En tout cas, il compte une belle victoire en dernier lieu sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Il était muni de hier. Et je me dis que son entraîneur a bien préparé son coup. On connaît le tandem Noël-Georges à Manda Zetterholm. En général, il trouve souvent des chevaux venus d'outre-Manche qui sont un petit peu, pas en retard de gain, mais un petit peu déclassés parce qu'ils n'ont pas beaucoup couru. Ils arrivent parfois avec un moral tout neuf. En tout cas, celui-là, il a vraiment des références à faire valoir sur des parcours de longue haleine. Certainement plus en stipple qu'en haie. Mais je trouve que ce parcours devrait bien lui plaire. Et avec les œillères, je pense qu'il est capable de prendre tête et corde et d'aller très très loin. Donc attention, j'ai retenu seulement en sixième position parce qu'il porte quand même pas mal de poids. Il y a pas mal d'incertitudes. Mais vu le style de sa dernière victoire, je ne serais pas étonné qu'il confirme et qu'il réalise une performance de choix. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 4, Montabella. Un profil un petit peu similaire à celui de Hooker de Bredis. Elle a été, pardon, c'est une jugement de 5 ans qui a été arrêtée pendant un bon moment. Elle a eu deux, trois interruptions de carrière comme ça. Et c'est vrai que sa récente victoire sur l'hippodrome de Mélédumène est intéressante parce que c'était certes en stipple, mais c'était sur 4200 mètres en terrain lourd. Elle prouvait qu'elle était déjà en condition avancée également. Joël Boinard, pour moi, je l'associe également à Alain Couettil dans l'élevage et dans la fête de préparer les chevaux avec vraiment beaucoup d'applications. Et même si c'est son premier handicap, je trouve qu'en valeur 61, elle doit pouvoir rivaliser au vu de ce qu'elle a déjà réalisé dans sa carrière. On l'a vu à l'âge de 4 ans, terminé 4ème de groupe 3. Donc, comme je disais, il y a des arguments à faire valoir. Et pour son retour en haie, attention, elle est capable d'un coup d'éclat. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 3, Nihiri. Nihiri qui reste sur une 3ème place dans une course à condition sur le stipple de Lyon. Maintenant, c'est une... Non, c'est un poule, pardon, c'est un cheval de 5 ans, c'est un hongre de 5 ans qui a quand même des références à faire valoir. Alors, il a déjà couru handicap, c'était le 8 octobre dernier, il a été arrêté. Maintenant, non seulement il a été baissé de 2 kg par rapport à cette sortie, mais il a également déjà bien fait sur ce parcours. Et je pense qu'il a vraiment une belle carte à jouer à cette valeur. Et c'est vrai qu'avant le coup, c'est vraiment un outiladeur très séduisant. Maintenant, voilà, je l'ai retenu en 8ème position. Je n'en fais pas une priorité, mais pour les amateurs de champ réduit, clairement, il faut s'en méfier. Et enfin, en cas de non partant, j'avais retenu le 13 pour ne rien vous cacher, en cas de non partant. Et finalement, je me suis rabattu sur le numéro 7 Honor Royal, qui reste sur une 7ème place fin septembre dans un quintet, en valeur 59. Maintenant, c'était une petite rentrée. Auparavant, il a prouvé, notamment l'été 2023, qu'il était capable de bien faire en valeur 59,5. Il a été longtemps écarté des pistes. Je pense que sa sortie fin septembre va lui faire le plus grand bien. Voilà, il y a quand même l'incertitude de savoir à quel degré de forme il se situe, mais sur ce qu'il a fait de mieux, et à ce poids, je pense qu'il est capable de rivaliser. En tout cas, ce sera juste un regret de ma part. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5, que j'ai retenu devant le 6, le 15, le 12, le 9, le 2, le 4 et le 3. Et en cas de non partant, le numéro 7 en conseil de jeu. Écoutez, pour moi, le 5, Fiston de Bécon, vu sa dernière sortie, on est obligé de lui accorder un large crédit. Le 6, Athéna du Louis, modèle de régularité. Et puis le 15, Just in Time Blue, en regain de forme, compétitif à cette valeur, 3ème de la course clé. Pour moi, il a également pas mal d'atouts à faire valoir. Donc voilà, 5, 6 et 15. N'hésitez pas à rallonger, parce que c'est vraiment très ouvert. N'oubliez pas que le 13 est également non partant. Moi, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera dimanche à Vincennes, Prix de Bretagne. Première épreuve qualificative pour le Prix d'Amérique qui nous attend avec notre concours. Vous pourrez tenter votre chance en trouvant le gagnant de cette épreuve pour gagner un mois d'abonnement au prono VIP sur le site de turf-fr.com. Donc voilà, ce sera dès demain, dimanche à Vincennes. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye.